Bon allez, j'ai du mal là, je suis pas à l'aise, il y a encore plein de gens autour de moi mais genre beaucoup plus que d'habitude tu vois et je t'avoue que là c'est un peu challengeant mais allez on va y arriver quand même, on est entre potes, on est entre potes Egon Comment faire pour tenir le coup mentalement quand t'es dans un endroit ou quand t'es dans un travail qui te plaît pas ? Comment faire pour tenir le coup quand tu fais une activité, quand tu fais des études, quand tu bosses dans un boulot ou quand t'es dans un endroit ou que t'as un quotidien tout simplement qui est passager mais où tu te plais pas, où tu te vois pas tenir plus tard ? Comment faire pour pas péter un plomb tout simplement ? Aujourd'hui j'ai reçu un message d'un abonné qui me disait qu'il me contactait parce qu'il avait vu une vidéo où je parlais de mon expérience à la plonge tu sais que moi j'ai une grande grande expérience avec la plonge notamment grâce à l'Australie avec la Nouvelle-Zélande et il me demandait mon aide en me demandant ouais Egon salut voilà moi je fais la plonge et tout et je suis vraiment à deux doigts de péter un plomb parce que voilà j'arrive, la pile d'assiettes est haute comme le plafond tu vois c'est un peu la tour de Babel quand j'arrive et je passe mes journées dans la plonge sous la flotte mouillée à laver des assiettes de gens qui osent même pas finir leurs assiettes de leur repas à 15 euros le menu tu vois comment faire pour pas péter un plomb je suis à deux doigts d'exploser tu vois je me suis dit que c'est intéressant de faire une vidéo là dessus parce que c'est vrai que enfin il y en a, on est beaucoup beaucoup et moi ça a été pendant longtemps mon cas mais être des fois à se retrouver dans des situations où on a besoin d'être parce que parfois il faut gagner de l'argent il faut faire des jobs alimentaires, il faut voilà il faut faire ce qu'il faut faire des fois tu vois et comment faire pour pas péter un plomb dans ces moments là parce qu'effectivement bon mais même si on sait à l'intérieur de nous qu'on en a besoin, on sait que c'est une nécessité parce que soit ça nous fait gagner notre pain soit c'est un moyen de gagner de l'expérience soit c'est une, comment dire, une case passagère qui va nous permettre ensuite d'accéder à quelque chose qui nous convient mieux dans le cadre d'une carrière je sais pas moi, au début si t'as envie de devenir banquier, investisseur financier bah au départ tu commences larbin à nettoyer les chiottes tu vois bon peut-être pas, je connais pas tout le détail de l'ascension dans ce milieu là mais l'idée c'est qu'on se retrouve souvent dans des endroits où on en a pas, on se sent pas bien quoi et comment ne pas péter un plomb dans ces moments là le problème c'est que souvent quand on est dans ces trucs là ce qui nous sabote en fait c'est que ce qui nous arrive dans ces moments là et moi je m'y connais, attends il y a peut-être un petit peu de vent là j'espère que tu m'entends moi j'ai souvent été dans cette situation là où effectivement à l'époque moi je faisais la plonge tu vois j'étais en Australie, je bossais dans un resto et j'arrivais comme ça et puis bon tout de suite forcément la plonge est remplie parce que t'es le seul et qu'ils te font commencer à 16h et que toute la plonge du matin a pas été faite et puis t'es là du coup à bosser et tout et puis bon la plupart du temps bah effectivement t'es pris pour un larbin donc les gens te demandent, bah ça dépend des gens mais tout le monde est pas forcément très poli tu vois on te dit ouais lave moi ça, va me faire ça machin et puis on te donne pas les jobs les plus glamour tu vois et si tu veux le problème sur le long terme avec ça c'est que l'idée c'est quoi ? si on pète un plomb comme ça à un moment le jour où on pète un plomb c'est pourquoi en fait ? parce que tout simplement tu dois sans doute le savoir mais tu sais le jour où tu pètes un plomb c'est le jour où t'as l'impression qu'il y a eu c'était la goutte de trop tu vois et souvent quand tu bosses dans ces jobs là t'arrêtes pas de te répéter enfin souvent on se répète à l'intérieur de nous même putain je déteste ce job, je déteste ça, je veux pas devenir ça, je suis pas ça, je veux pas être ça, je veux pas être ça et la fausse solution, le truc qu'on essaie absolument de faire c'est de se battre en fait d'essayer de se convaincre qu'on va pas faire ça ou qu'on aime pas ça tu sais on se dit sans arrêt ouais moi j'aime pas ça, je déteste ça et tout et puis quelqu'un nous donne un job et puis on se met à le haïr tu sais moi j'ai connu ça aussi un type dans la cuisine te donne un boulot en plus et puis tu le regardes comme ça mais tu le déteste tu vois toi t'as déjà tout ça à laver, t'es peut-être tout seul t'as tout ça à laver, t'as en plus les assiettes de la salle qui arrivent comme ça et puis on te demande de laver les casseroles non mais attends mais toi je te jure je t'attrape dans le frigo mais je te dézingue quoi je te scalpe, j'ai connu ça ce qu'il faut surtout pas faire dans ces moments là en fait et c'est la meilleure façon au final de pas péter un plomb et de passer une bonne expérience au final parce que quitte à passer du temps là-bas autant que ce soit du bon temps bon je te dis pas que tu vas être le plus heureux de tous les hommes à laver des assiettes ou peu importe le job que tu fais mais au moins d'en retirer quelque chose de bien ou au moins que ce soit moyen mais pas une mauvaise expérience et l'idée c'est que c'est d'arrêter de juste de prendre du recul et d'être conscient de garder en tête que tu n'es pas ce que tu fais en fait faut arrêter de s'identifier à ce qu'on fait le problème ce qui nous fait péter un plomb c'est qu'on se dit putain en ce moment je suis ça en ce moment je suis la verre de vaisselle en ce moment je suis éboueur, en ce moment je suis ci et on s'identifie en fait à ça et c'est ça qui nous fait péter un plomb parce que dans notre tête c'est juste impensable qu'on soit ça et on a l'impression qu'on va le rester à tout jamais parce que notre cerveau il comprend pas l'idée de délai il comprend pas l'idée de contrat pour nous dès qu'on est dans un truc ça veut dire qu'on l'est à tout jamais on n'a pas cette idée que dans deux mois c'est fini parce que c'est juste un CDD donc la première chose que je peux te conseiller de faire c'est de te rappeler que tu n'es pas ce que tu fais tu n'es pas ce que tu fais t'as pas à t'identifier à ton boulot alors je sais que c'est difficile mais la meilleure chose que tu peux faire c'est tous les jours avant d'aller au boulot tu te poses et tu peux faire une sorte de semi-méditation où tu te dis ok ce que je fais là c'est pas moi il faut arrêter de s'identifier à ce qu'on fait et c'est la meilleure façon pour rester calme en fait dans son boulot l'idée c'est l'idée le seul truc que tu dois avoir en tête quand tu vas à ton boulot si tu le détestes et si t'as peur de chaque jour de repéter un plomb c'est d'absolument arriver à rester calme en fait tout simplement rester calme d'être détaché de ce que tu fais de pas le prendre pour toi tu vois de pas c'est juste que faut arrêter de se dire que je t'en parle et je bug tellement là dessus parce que j'essaye de me remettre dans l'émotion mais moi aussi je l'ai connu ça et notamment sur la fin en Australie ça faisait un an que je bossais que j'enchaînais les jobs un peu alimentaires moi j'ai tout fait en Australie j'ai fait déménageur j'ai bossé dans une boucherie j'ai bossé dans un entrepôt de viande je commençais tous les jours à 3h du matin je finissais à midi j'ai fait la plonge j'ai bossé dans le chantier donc tu vois j'ai accumulé j'ai connu et effectivement ce qui nous met hors de nous dans ces moments là c'est qu'on se dit mais putain mais je vaux mieux que ça tu vois et puis les gens ils te parlent mal parce qu'eux ils en ont rien à foutre ils te connaissent pas tu vois eux ils sont juste là souvent d'ailleurs vu que t'es le petit nouveau ils vont te donner les tâches rébarbatives et tout et toi t'es là tu dis mais les gars mais respectez moi tu vois et l'idée c'est que tu peux pas changer les gens tu peux pas changer l'environnement enfin tu peux pas changer l'environnement tu peux pas changer les trucs autour de toi donc faut arrêter d'essayer de contrôler ce qui se passe à l'extérieur faut arrêter d'essayer d'avoir le respect des autres tu sais les gens disent ouais mais tu me dois le respect mais les gens ils te doivent que dalle tu vois les gens ils te doivent que dalle et c'est difficile à comprendre enfin c'est pas qu'ils te doivent que dalle ils te le doivent mais s'ils te le donnent pas tu peux rien y faire en fait tu peux pas les forcer donc la meilleure chose à faire c'est de travailler sur nous même et de travailler sur le fait de rester calme et la deuxième chose que je peux te conseiller c'est que de te dire que ça fait partie du jeu je sais pas ce que tu veux faire dans ta vie je sais pas quel projet tu as mais si tu fais ce job là c'est sans doute que t'as un truc t'as un projet juste après alors c'est peut-être pour l'instant d'économiser de l'argent mais rien que le fait de de savoir que t'es en train d'économiser de l'argent pour faire un truc après même si tu sais pas ce que c'est c'est déjà quelque chose tu sais qu'il va y avoir quelque chose après tu vois maintenant peut-être que t'as un projet un petit peu plus concret genre un voyage genre t'envisages une promotion dans ton entreprise ou alors juste t'es là pour gagner de l'expérience ou quoi dis-toi que ça fait partie du jeu tu vois et c'est super important c'est super important d'être reconnaissant de galérer tu sais je t'en ai beaucoup parlé mais en fait comment dire tu progresses beaucoup plus vite et la vie devient beaucoup plus facile quand tu commences à apprécier la difficulté quand tu commences à apprécier la galère et tu sais les moments que je peux te citer moi c'est notamment quand j'étais en Australie il y avait des journées vraiment bah c'était l'été tu vois on m'avait embauché pour l'été justement parce que c'était la période haute et il y avait des jours mais je rigole pas tu vois j'avais pas la place j'avais pas la place pour être debout dans la plonge tellement il y avait des assiettes partout mais je te jure c'était un océan le truc tu voyais même plus le robinet tu vois tu voyais même plus où sortait l'eau tu savais pas par où commencer et au tout début ça me mettait hors de moi au tout début plusieurs fois j'ai chialé même au taf tu vois il me semble et je me disais mais putain mais je mérite mieux que ça mais comment est-ce que je peux tenir ça et puis petit à petit j'ai mis en place toutes les techniques que je viens de te dire là et puis j'ai commencé à voir tout ça comme un jeu tu vois et en mode je savais que j'allais pas rester ici je savais que c'était pas je savais que j'étais pas destiné à ça je savais que j'allais faire autre chose de ma vie je savais que j'avais ce feu en moi et tu l'as sans doute aussi de faire quelque chose que j'aime donc je savais que de toute façon un jour j'allais partir donc ça me servait plus à rien à partir de ce moment là où je me t'ai rappelé ça à partir du moment où tu te rappelles ça tu peux tout à fait tu peux prendre tout ce qui arrive mais même la plus grosse des merdes la plus grosse des difficultés le plus gros connard de boss tu vois tu peux le prendre pas en rigolant mais avec du recul et tu te dis ok alors et maintenant comment est-ce que je peux me marrer dans cette situation et d'un coup tout devient challenge tu vois et d'un coup tout devient vraiment challengeant et le jour où par exemple t'arrives et que t'as une pile comme ça d'assiette tu te dis ok ok en combien de temps en combien de temps je peux me la faire cette plonge là et je te jure que quand tu vois les choses comme ça quand tu commences à voir les choses comme ça les journées passent beaucoup plus vite tu te marres avec tes collègues parce que tu sais que de toute façon c'est pas sérieux tu sais que si t'es dans ce job là et que tu sais que t'as envie de faire autre chose tu le sais aussi bien que moi mais quand tu regardes autour de toi tu sais que c'est un monde de fou dans lequel tu vis et profite de ces expériences là parce que c'est très très formateur tu sais ces jobs là sont très 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 formateurs moi je pense que je dois énormément à tous ces passages là dans ces jobs là donc rappelle toi juste ça tu n'es pas ce que tu fais il faut arrêter de t'identifier ça sert à rien de t'identifier tu sais que tu sais que tu vas pas rester là dedans de toute façon t'identifie pas à ça le prends pas au sérieux c'est pas grave tu vois quelqu'un te parle mal tant pis tu vois je veux dire t'as rien à prouver t'es au contraire tu vois et de la compassion pour les gens qui sont entre guillemets coincés et et de la compassion pour ces gens là et sache que toi vu que t'es pas coincé dans pas longtemps dans pas longtemps tout ça sera fini donc ne le prends pas au sérieux et ensuite dis-toi deuxième astuce dis-toi que ça fait partie du jeu dis-toi que ça fait partie du jeu et et prends du plaisir dans la difficulté prends du plaisir dans la galère tu vas voir ça va te faciliter la vie de ouf non seulement ça va faire passer les choses plus vite mais en plus ça va permettre ça va permettre de transformer tous ces trucs qui de prime abord ont l'air d'être les pires expériences du monde et les pires jobs du monde en des souvenirs absolument mémorables et vraiment tu vas te souvenir des souvenirs je me souviens de ces journées où je me souviens de de ces matins où j'arrivais à 3h du match j'arrivais dans l'entrepôt et puis j'avais ces 5 ou 6 bacs de viande de bœuf à hacher tu vois j'avais 600 kilos de viande hachée à hacher moi-même et à mettre en plastique tous les matins de 6h à midi tu vois et j'arrivais et je me disais putain mais qu'est-ce que je vais kiffer quand tout ça sera fini tu vois donc je t'invite à réfléchir là-dessus j'espère que ça t'aura aidé cette vidéo si t'as quelqu'un si t'as un pote qui est dans cette situation ou si ça t'a parlé si ça t'évoque quelqu'un peut-être que tu peux lui partager la vidéo ça l'aiderait et en tout cas dis-moi si ça t'a aidé dis-moi dans quelle situation t'es en ce moment et en tout cas sache que voilà force à toi bon courage nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo mon ami je te dis à la prochaine courage courage on est tous passés par là ça fait partie du jeu et tu vas voir le jeu envoie la chandelle comme je te disais hier sur la page Facebook d'ailleurs suis la page Facebook si tu regardes ces vidéos et que t'en veux un petit peu plus de moi et de toute la communauté t'as la page Facebook tu peux la suivre c'est dans la description je te dis à la prochaine mon ami accroche-toi ciao